L'intelligence artificielle, c'est une technologie majeure qui va amener de la valeur et de la productivité dans tous les domaines. Si on ne fait rien, on va donner la main aux Chinois et aux Américains. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes un entrepreneur du numérique, vous êtes vice-président du Conseil national du numérique qui décrypte les grands phénomènes pour les pouvoirs publics et puis vous collaborez également au Think Tank Institut Montaigne. Gilles Babinet, comment voyez-vous le phénomène ChatGPT et au-delà la révolution de l'intelligence artificielle d'un point de vue économique on va dire ? Le premier truc qu'il faut mentionner c'est le fait que l'économie digitale fonctionne par innovation de rupture. C'est-à-dire qu'il y a depuis 25-30 ans une vingtaine de moteurs de recherche qui existent par le monde, ces moteurs s'améliorent etc. mais fondamentalement les parts de marché n'ont pas tellement évolué ces dernières années parce qu'il y a une certaine maturité du secteur. Et puis là on arrive avec une technologie de rupture qui est massivement faite à partir d'intelligence artificielle. J'ai envie de dire moins à partir de Big Data qui était un peu la caractéristique première des moteurs de recherche et de fait ça introduit une nouvelle dynamique dans le marché et tout le monde perçoit bien que ça amène une valeur ajoutée considérable qui est de nature à redistribuer les cartes. Alors le premier qui s'en sont rendu compte c'est évidemment Microsoft en mettant beaucoup d'argent dans OpenAI et en espérant de ce fait sans doute relancer Bing. Et l'Europe dans tout ça, Gilles Babinet, est-ce qu'on va être à nouveau les dindons de la farce ou en tout cas les perdants de l'histoire ? Oui l'Europe est complètement derrière. On n'est pas tout à fait décroché. C'est-à-dire qu'on est à 23 ou 24% des publications en recherche dans l'AI. Donc ça veut dire qu'on compte sur la carte d'une certaine façon. Les Etats-Unis doivent être à 30, la Chine doit être à 25, quelque chose comme ça. Puis le reste du monde doit faire aussi ce qui reste. Mais on n'est pas capable de créer les entreprises qui sont, la matière première c'est l'intelligence artificielle. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas le faire ? Parce qu'on a une culture du capital et du risque qui n'a rien à voir avec ce qui existe en Chine ou aux Etats-Unis. C'est un travail que j'ai pas mal mis en évidence au travers d'un ensemble de dossiers que j'ai publiés sur le site de l'Institut Montaigne avec mon comparse Olivier Coste. On montre qu'il y a tout un tas de facteurs qui concourent à ce qu'on prenne moins de risques qu'en Europe et de ce fait on ne comprend pas la nature de cette économie qui est essentiellement une économie d'innovation de rupture. Donc l'Europe est très forte pour améliorer le moteur à hydrogène qui est une invention du 19e siècle, il faut quand même le rappeler, ou même le moteur à explosion, ou même le moteur électrique, ou tous ces trucs de chimie fine, etc. Nous on est super fort là-dessus. Mais tout ça c'est des inventions du 19e siècle. Et le 21e siècle qui est à base de data et qui est beaucoup plus rupturiste que ces technologies qui sont désormais matures, même si elles ont encore beaucoup de potentiel, eh bien on ne sait pas aller dessus. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Est-ce qu'on aurait pu inventer un chat GPT européen ? Oui, mais ça veut dire qu'on aurait dû avoir un droit social qui serait différent, une fiscalité du capital qui aurait été différente, une culture entrepreneuriale beaucoup plus forte à l'université, ce qui n'est pas le cas dans les grandes écoles. Donc ne serait-ce que ces trois conditions auraient été importantes. Et puis aussi un conservatisme à l'égard de la donnée. C'est super d'avoir le RGPD et tout ça, mais ça crée quand même une culture de la précaution qui fait que quand vous faites un projet dans une entreprise, la première personne que vous allez voir c'est le directeur juridique. Donc encore une fois, je suis comme tout le monde très sensible au fait qu'on ne brûle pas tous les règlements et qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Mais il y a un moment où ça empêche l'innovation d'exister. À vous entendre, on souffre énormément de notre modèle et de notre mentalité, la logique européenne, la logique française notamment ? C'est aussi de la civilisation. C'est-à-dire que le fait d'avoir des droits sociaux, le fait d'avoir des systèmes de protection à l'égard des libertés individuelles et collectives d'ailleurs, c'est aussi de la civilisation. Donc on ne va pas se plaindre de ça. Mais dans un contexte de très forte accélération, c'est clairement quelque chose qui nous freine. De même d'ailleurs que la culture du capital, enfin la réglementation du capital risque est insuffisante. On est six fois moins par habitant investi en capital risque qu'aux Etats-Unis. Donc ça fait 30 fois moins si je multiplie ça par le rapport de population, 6 fois 5, 30, c'est un fois plus d'habitants aux Etats-Unis. Donc on est quand même loin. Donc ça veut dire qu'on a 25 unicornes, ils en ont 700. C'est à peu près ça, 25 fois 3, ça fait 500. Donc on est même encore plus en termes de licornes. Donc c'est problématique parce que c'est notre souveraineté de demain dont il est question. Et l'intelligence artificielle, c'est une technologie majeure. Je pense que c'est une technologie qui se compare avec l'électricité, avec les énergies carbonées et tout ça. C'est une technologie absolument majeure qui va amener de la valeur et de la productivité dans tous les domaines. Et c'est un moment qui est important. Il faut bien comprendre qu'au travers de tout le 19e siècle, c'est le Royaume-Uni qui domine. Et il domine parce qu'il va avoir une culture du capital qui sera plus appropriée au financement des grandes assilleries, des chemins de fer, de toutes les technologies du 19e siècle. Et il va être capable de s'en emparer beaucoup mieux que les autres. Donc on est rentré dans une perspective comme ça. Pendant un siècle, a priori, si on ne fait rien, on va donner la main aux Chinois et aux Américains. Est-ce qu'on risque d'en payer le prix en termes de développement économique ? Parce que ces outils, il y a le fait de créer des entreprises d'intelligence artificielle, mais il y a aussi le fait d'utiliser ce que vous disiez, l'intelligence artificielle pour le développement économique. Est-ce que demain, on ne va pas se retrouver à utiliser des systèmes d'IA venant des États-Unis, comme on utilise aujourd'hui toutes les ressources numériques venant des États-Unis ? Et on va se retrouver à nouveau dans un lien de dépendance ? Oui, c'est vraiment le problème. C'est une souveraineté dans notre capacité à décider pour nous-mêmes et puis à se faire extraire de la valeur par ces grandes plateformes. C'est-à-dire que le vrai problème, c'est que vous avez des plateformes qui vont venir distribuer leurs services, qui seront tellement efficaces qu'on va les utiliser et que vous allez avoir des transferts de valeur vers les États-Unis, vers la Chine de facto. C'est ce vers quoi on se dirige si on ne fait rien. Et peut-on encore faire quelque chose ? Ah oui, bien sûr. Il faut toujours considérer qu'on peut plus faire de choses dans le temps long que dans le temps court. Je crois que c'est Bill Gates qui disait ça. On sous-estime qu'on peut faire dans le temps long et on surestime ce qu'on peut faire dans le temps court. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que si on met les choses en place aujourd'hui, on va très vite rattraper sur l'échelle d'une génération, pas en deux, trois ans. Mais on a le capital humain. Ces technologies sont disponibles. On peut vraiment y arriver. Mais pour le moment, la réglementation n'est pas la bonne. Les priorités ne sont pas les bonnes. Moi, me semble-t-il, ce qu'il faudrait faire, c'est investir tout de suite dans la R&D et dans le système d'éducation. Ça veut dire le réformer pour qu'il y ait plus de capitaux qui soient drainés par les universités. Il y a un gros travail à faire. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, notamment à l'Institut Montaigne, sur ce sujet. C'est extrêmement politique parce qu'il y a des désaccords sur le financement de l'université qui sont persistants en France à ce sujet. Il faut réformer le capital risque. Il faut faire en sorte que nous, on a un système de retraite par répartition. Il faut sans doute qu'il y ait un bout du système de retraite qui aille par capitalisation. C'est des montants qui sont tellement énormes que ça fera des montants considérables et investir ces montants dans la technologie. C'est très simple. C'est justement le sujet actuellement dont on parle à cet égard. Il faut qu'il y ait des principes qui soient plus permissifs en ce qui concerne la régulation de la donnée, qu'on puisse plus facilement faire de bac à sable et qu'on n'ait pas à chaque fois à se dire est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas là-dessus. Je pense que c'est une nécessité également. Donc, en fait, ces trois choses-là, déjà, je pense qu'on sera mieux qu'on ne l'était. Merci beaucoup, Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique.